Facebook a déformé beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque tu as une passion maladive pour les réseaux sociaux, tu t'affectionnes au chaud de la chair. Lorsque tu ne peux pas prier, c'est au téléphone. Lors de méditer, tu ne lis pas la Bible. Tu es plus dans ton téléphone que dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration, dans la louange. Ça veut dire que tu es affectionné au chaud de la chair. C'est le miracle qui accompagne ceux qui s'affectionnent au chaud de la chair. Parlons des réseaux sociaux et de l'annudité. Vous voyez, vous vous imaginez que vous êtes un enfant de Dieu. L'homme spirituel, avant d'aller sur Facebook, dans sa page, regarder Facebook, il est d'abord assagé de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il a d'abord prié. Il s'est rassuré qu'il a fait son dévoi d'enfant de Dieu correctement. Son âme à manger. Parce que tout ce que tu regardes dans les réseaux sociaux influence ton esprit. Ça peut salir ton esprit. Ce que tu vois affecte ton âme et ton esprit. Ce que tu entends affecte ton âme et ton esprit. Donc Facebook a déformé beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et lorsque tu as une passion maladive pour les réseaux sociaux, tu t'affectionnes au chaud de la chair. Lorsque tu ne peux pas prier, parce que tu es au téléphone. L'heure de méditer, tu ne lis pas la Bible. Tu es plus dans ton téléphone que dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration, dans la louange. Ça veut dire que tu es affectionné au chaud de la chair. C'est le miracle qui accompagne ceux qui s'affectionnent au chaud de la chair. Mais un enfant de Dieu, la plus grande passion de sa vie, c'est d'abord Christ. Les réseaux sociaux, c'est secondaire. C'est accessoire. Ce n'est pas primordial ni prioritaire pour lui. Jésus est toujours sa priorité partout. Donc, si tu remarques que tu as une passion, une dépendance aux réseaux sociaux, alors tu as un problème. Tu t'affectionnes au chaud de la chair. Si tu te rends compte que tu peux faire une, deux, trois, quatre, cinq heures dans Facebook ou bien dans TikTok ou je ne sais pas dans quoi, et que tu ne peux pas prier une, deux, trois, quatre, cinq heures, tu es affectionné au chaud de la chair. Ton Dieu, c'est les réseaux sociaux. Si tu te rends compte que tu regardes les réseaux sociaux, il faut que tu montes ton corps. À toi, tu es fini alors. Tu as la chair, tu es même mort déjà dans la chair. Parce que celui qui est né de l'esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Jamais de la vie. Il y a des choses. En fait, ça n'est même pas son tempant. Ce n'est même pas possible. C'est comme si c'est inexistant. Mais si tu vois les choses dans les réseaux sociaux et tu veux devenir comme ces influenceurs ou ces influenceurs même que le diable est en train d'égorger de plus en plus, tu t'affectionnes sur de la chair en fait. Si le monde t'influence par son système, ça veut dire que tu es une personne charnelle. Les enfants de Dieu sont déçus de ces choses-là. C'est eux qui influencent le monde. Ce n'est pas le monde qui les influence, non. Ma façon de m'habiller, le monde ne m'impose pas mon style de vie. Le monde ne m'impose pas ma façon de m'habiller. Mais si ta façon de t'habiller ou de te comporter est influencée par le monde, alors tu t'affectionnes sur de la chair. Tu es en train de perdre la vie éternelle. On doit faire attention. Dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut faire attention avec. Un enfant de Dieu doit faire attention. Ton téléphone ne doit pas prendre la place de Jésus. Les réseaux sociaux ne doivent pas remplacer Jésus dans ton cœur. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu dans les réseaux sociaux sont loin. Ils sont devenus captifs de la chair. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est inspiré en toi, ça vient de ta chair. Parlons des sites pornographiques, réseaux sociaux, nudisme, nudité et tout cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous voyez, qui sont dans les sites pornographiques, les photos pornographiques. D'autres ici même sont abonnés à Bado. Les sites des rencontres, les enfants de Dieu, tu es là, tu es dedans. Les sites pornographiques, les groupes WhatsApp pornographiques, tu es un enfant de Dieu. C'est ça l'affection de la chair. Et le salaire, c'est la mort en fait. Un enfant de Dieu, tu es caché dans ta chambre. Et après, tu auras les couches de nuit. La nuit, tu vas rêver que les serpents couchent avec toi. Pourquoi ? Parce que tu as ouvert une porte. C'est l'affection de la chair et son salaire, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Il y a des enfants de Dieu qui sont devenus accros à la pornographie. Ils sont esclaves de la pornographie. Ils se masturbent avec la pornographie. Et tu commets double péché. Parce que chaque fois que tu regardes une vidéo pornographique et que tu couches, c'est-à-dire que tu imagines la personne surtout sur toi. Ça dépend. Tu as déjà fini. Tu as commis l'adultère. Ce n'est pas différent de si tu étais dans la salle avec ces personnes-là. Donc beaucoup d'enfants de Dieu doivent comprendre cela. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc si tu es dans cette salle, tu es captif de ta chair. Nous prions que Dieu te délivre aujourd'hui. Que Dieu te délivre de la chair. Que l'affection de l'esprit devienne ton partage et que tu expérimentes la puissance de Jésus-Christ. La gloire de Dieu ne se révèle pas où la chair est vivante. Non. Ta chair doit te crucifier avec Jésus sur la croix pour que ton esprit laisse place au Saint-Esprit pour amener la lumière de la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, vous imaginez. Imagine-toi. Tu es un enfant de Dieu et tu as bono site pornographique. Ton esprit est propre ou bien ton esprit est sale. Le Saint-Esprit va habiter en toi comment? L'œuvre de Dieu sera accomplie en toi comment? Tu es sale. Tu es souillé. Tu es impur. Et puis le diable s'accroche sur ça et je te dis la vérité. Tu es mal parti. Si tu meurs dans ces conditions, tu rates la vie éternelle.